Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Je crois que je vais vraiment arrêter de dire ça à chaque début de vidéo, ça commence vraiment à devenir redondant. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau rig caméra, je suis super contente de vous le présenter. Vous avez hâte de le voir, vous voulez voir à quoi il ressemble ? Allez, vous avez vu la miniature en fait. Je m'épuise. Aujourd'hui on va parler de ça. Et ça c'est mon nouveau rig caméra et on s'y met tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi point par point, assez rapidement, je ne vais pas passer des heures sur cette vidéo. Déjà parce qu'il n'y a pas non plus des heures de contenu à dire et parce que vous n'allez pas rester des heures sur une vidéo, sur un rig. Déjà là c'est trop long mon intro, déjà beaucoup trop long. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai un rig comme ça et quels sont les avantages que j'ai à tourner avec ça. Tout d'abord, premier avantage, c'est qu'en fait j'ai une cage tout autour de mon appareil photo, de ma caméra. C'est une cage small rig qui est hyper solide, qui est hyper résistante. Donc comme vous vous en doutez, le premier avantage d'une cage comme ça, c'est de pouvoir protéger un minimum votre appareil. Ça c'est vraiment quelque chose qui est pratique, c'est que s'il tombe, le boîtier en lui-même, normalement, ne devrait pas avoir trop de casse. Alors tout dépend, ne le faites pas tomber de 300 étages, je ne serais pas responsable. Juste, c'est quand même assez pratique, il peut se prendre des coups sans que ce soit dramatique. Après forcément, ce n'est pas protégé, ce n'est pas un caisson non plus, ce n'est pas protégé partout. Donc calmez-vous, ne fracassez pas votre appareil s'il vous plaît. Mais voilà, c'est toujours ça. Moi, ce n'est pas du tout pour ça que je l'ai pris, mais bon, c'est un avantage pas négligeable. Deuxième avantage, forcément, et celui dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir y mettre plein d'accessoires. Comme vous voyez, il y a plein de petits pas de vis partout, comme ça, partout en dessous, au-dessus, partout, pour pouvoir mettre plein d'accessoires. Et je vais vous détailler les différents accessoires que j'ai mis dessus. Et troisième point de pourquoi ce rig est génial, c'est parce que du coup, avec les accessoires que je vais vous présenter, ce rig rajoute du poids à la caméra, du poids à la caméra de base. Et ça, pour stabiliser, c'est vraiment, vraiment génial. Ça aide parce que du coup, quand vous stabilisez avec quelque chose de léger, vous avez tendance à avoir des légers tremblements, ce qui est normal. Et plus c'est lourd, plus c'est facile et plus c'est stable. Et c'est vrai que là, forcément, c'est stable, quoi. Parce qu'il y a le poids de la cage, il y a le poids des accessoires qu'il y a dessus. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Maintenant, on va s'attaquer au principal avantage d'une cage, quand même, il faut le dire, pour être honnête. C'est de pouvoir y mettre plein d'accessoires. Tout d'abord, moi, j'ai mis une poignée, ici, au niveau de la griffe de l'appareil. Donc, en fait, au niveau de la cage, le Smallrig, c'est une cage pour le G80, donc, qui est hyper pratique parce que je vais revenir à la poignée dans deux secondes. La meuf qui s'éparpille beaucoup trop. Ce qui est hyper pratique, c'est que les cages sont faites sur mesure pour votre appareil. Et donc, en général, vous avez toujours tous les espaces pour les cartes SD, les batteries derrière, les molettes devant, sur les côtés, tous les petits boutons. La cage ne passe pas dessus exprès, c'est fait pour pouvoir vraiment ne même plus y faire attention, en fait, à cette cage. Voilà, petit aparté fini. La poignée. Donc, en fait, sur la cage que j'ai, il n'y avait pas de griffe au niveau de la... du même niveau que la griffe de l'appareil. J'ai une griffe... j'ai une griffe ici et une griffe ici. Sauf que la poignée, la mettre sur le côté, c'est pas très pratique parce qu'il faut qu'elle soit centrée au niveau du poids. Du coup, j'ai acheté un petit adaptateur small rig pour rajouter la poignée. Donc, la poignée, hyper pratique parce que ça permet déjà de trimballer le rig beaucoup plus facilement que de devoir avoir la lanière ou de devoir le tenir comme ça tout le temps. C'est pas pratique. Du coup, je le tiens la plupart du temps soit par la poignée ici, soit ici pour me déplacer. C'est beaucoup plus pratique. La prise en main est meilleure. Et bien sûr, pour faire des plans, pour stabiliser plus simplement mes plans, je peux faire des plans beaucoup plus stables. Il y aura beaucoup le mot stable dans cette vidéo, je préfère vous prévenir. Et des plans au ras du sol, bien sûr. Comme vous voyez sur les images d'illustration, c'est super pratique et ça rend la chose plus stable. On n'a pas fini parce qu'il y a encore la poignée, ça va être stable. Beaucoup de stabilisation dans cette vidéo. Maintenant, deuxième accessoire. D'habitude, j'ai le micro qui est accroché à cette griffe-ci, comme vous le voyez sur les images. Là, forcément, comme vous vous en doutez, il est juste là. Logiquement, je ne peux pas le mettre sur la cage. Et ensuite, dernier accessoire de la cage, la poignée, parce que c'est ce que j'aime le plus, quoi. Parce qu'elle est jolie, déjà. Puis moi, j'aime ce que j'oublie, quoi. C'est mieux, quand même. Non, je ne l'ai pas juste acheté parce qu'elle est jolie. Je vous rassure, je ne suis pas aussi dingue. Mais du coup, poignée hyper, hyper pratique, parce que du coup, elle s'attache à la cage, comme vous pouvez le voir. Elle est en bois, elle est super jolie et elle a une prise en main incroyable. Vraiment, vous pouvez mettre bien votre main, la caler. Et ici, il y a de quoi mettre ses doigts, c'est hyper pratique. Et le principal avantage de cette poignée, parce que j'en ai vu d'autres qui s'attachent aussi, qui sont plutôt droites, qui ne sont pas de cette forme-là, mais qui ne s'inclinent pas. Moi, je ne trouvais pas ça ouf, parce que du coup, en fonction de comment tu veux filmer quelque chose, parce que par exemple, si je veux faire un point de vue en hauteur, filmer comme ça, par exemple, je sais que j'aimerais bien que ma poignée lâche. Ce n'est pas très agréable. Je bougerais ma poignée. Je vais vous le montrer en direct. Il y a juste une molette, en fait, ici, à déclipser. Vous avez juste à bouger la poignée, là où vous voulez. Vous vous reclipsez, comme ça, et voilà. Et la poignée a bougé. Et là, je peux faire mon plan. Je suis beaucoup plus à l'aise pour faire mon plan, comme ça, si je veux faire un plan comme ça. Et après, j'ai envie de me remettre pour filmer normalement. Je déclipse, je me remets, je reclipse. Hop. Et magie. Magie. Et voilà. C'est merveilleux. C'est hyper, hyper pratique. Je vous la conseille. Elle est un petit peu chère parce que c'est du bois, parce que c'est small rig, parce que c'est joli, parce que c'est pratique. Mais vraiment, je ne pourrais plus m'en passer. J'utilise ce rig pour tous mes plans à main levée. Et vraiment, ça a rajouté de la stabilité à tous mes plans. C'est incroyable. J'ai beaucoup plus de confort à filmer. Après, c'est sûr que c'est un peu plus encombrant. Mais personnellement, je ne trouve pas ça non plus énorme. Ça rajoute du poids, donc, de la stabilité. Mais voilà, c'est vraiment agréable. Il y a une vraie bonne prise en main. Ce que j'ai aussi fait, alors là, je ne l'ai pas parce que du coup, je l'ai enlevé depuis la dernière fois. Mais normalement, ici, j'ai le capteur clip de Peak Design pour accrocher du coup un petit clip comme ça. Peak Design aussi pour accrocher ma sangle. Parce que du coup, avec ça couplé à la sangle vraiment pour tendre, vous avez des plans super smooth. Vous n'y attendez pas, celle-là. Ça fait 20 minutes que je la prépare. C'est pour ça. Voilà. C'est une vidéo assez rapide parce que je ne voulais pas non plus passer des heures dessus. Mais je trouvais ça cool quand même de vous en parler parce que ça m'a un peu changé la vie. Et pour tous mes plans à main levée, c'est vraiment ce que je vais utiliser à l'avenir parce que je ne l'ai pas depuis longtemps complète en tout cas. Et je pense y rajouter, bien sûr, à un moment donné, sûrement sur cette griffe-ci, un moniteur externe pour avoir une vision plus grande que sur le petit écran LCD de l'appareil. Je pense que ça va être un des derniers accessoires que je vais rajouter à cette cage. Pour mes plans à main levée, en tout cas, c'est parfait. Et comme vous le savez, pour les autres plans un peu plus en mouvement stabilisé, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que du coup, je vais recevoir le 31 octobre, donc samedi, parce que je tourne cette vidéo mardi, donc samedi normalement, le nouveau Ronin SC2. Si vous regardez cette vidéo après le 31 octobre ou le 31 octobre, sachez que je suis une femme comblée. Si vous la regardez avant, si elle sort avant, je vais devenir une femme heureuse. Tout ça à cause d'un stabilisateur. Non, il m'en faut peu. Enfin, il m'en faut peu. Tout est relatif. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire cette petite vidéo, tranquille. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais sûrement faire, du coup, un petit unboxing ou au moins une présentation du Ronin SC2 sur mon Instagram quand je le recevrai samedi, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans ce show de carreau. Salut !